Salut, j'espère que ça va bien. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Tamara, je suis fondatrice de TBL et kinésiologue en périnatalité. En fait, aujourd'hui, je te fais une capsule spécialement pour toi si tu es enceinte et que tu as des douleurs au niveau lombaire. Je fais ça parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont avoir des douleurs dans le bas du dos, même pas enceinte. Donc, cette capsule-là peut t'aider si tu n'es pas enceinte et que tu as des douleurs au niveau lombaire. Par contre, les causes pour avoir des douleurs lombaires enceintes sont un petit peu plus précises parce qu'avoir des douleurs au niveau du dos chez l'être humain en général, c'est assez fréquent. Avant de commencer les exercices, avant d'aller à la partie croustillante, il y a trois informations, trois facteurs en fait que tu dois savoir avant pour bien comprendre la problématique. Le facteur numéro un. En fait, c'est certain qu'il va y avoir un changement de posture qui va s'accompagner avec la grossesse. Le changement de posture, en fait, il est vraiment, vraiment nécessaire chez beaucoup de femmes pour laisser de la place à la croissance du bébé. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une antéversion du bassin. Donc, une antéversion, en fait, c'est tout simplement le bassin qui va s'incliner vers l'avant pour justement aller créer plus d'espace au niveau de l'abdomen, de la cavité intra-abdominale, pour que le bébé puisse prendre la place qu'il a besoin pour avoir une croissance optimale. Il y a des symptômes qui vont s'accompagner souvent de cette antéversion-là. Ce qui arrive, c'est que lorsque je vais incliner le bassin vers l'avant, il va y avoir une pression qui va s'ajouter sur mes disques au niveau des vertèbres lombaires. C'est sûr que si je vais aller courber le tronc, donc là, ma colonne va être un petit peu plus courbée au niveau lombaire et ça va aller comprimer un peu mes disques. Ce qui peut arriver, en fait, c'est qu'avec la pression, en fait, il y a des douleurs qui commencent à arriver dès les premières semaines. Même, il y en a qui vont sentir une douleur lombaire, même s'ils n'ont pas nécessairement une grosse bédaine encore. Le deuxième facteur, en fait, c'est les hormones. Les hormones, on le sait qu'elles sont présentes pendant la grossesse. En fait, il y a une des hormones qui va faire un changement au niveau de la stabilité de tes ligaments. En fait, ça s'appelle la relaxine. La relaxine va être responsable, en fait, d'aller rendre tes tissus, dont tes ligaments, un peu plus souples pour permettre à ton corps de prendre l'expansion qu'il y a besoin pour la croissance du bébé. Ce qui arrive, en fait, c'est que les ligaments sont responsables de tenir ton articulation stable. Si je n'avais pas de ligaments, en fait, mes muscles, lorsque, par exemple, je marche, mes muscles tirent sur mes os pour que je sois capable de bouger. Si je n'avais pas de ligaments, en fait, mes genoux pourraient aller dans toutes les directions, puis là, je serais vraiment, vraiment à risque de me blesser. Donc, les ligaments sont vraiment nécessaires. Pendant la grossesse, ils sont un petit peu plus souples, donc un peu moins capables de remplir leurs fonctions, de stabiliser les articulations. Ils vont le faire, mais ça va être moins optimal. Donc, là, étant donné que les articulations, là, je parlais du genou, mais c'est aussi au niveau du bassin, sont plus instables, bien là, c'est là que les douleurs vont arriver. Troisième facteur. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah non, mais moi, j'ai pas mal dans le dos. J'ai mal vraiment dans la fesse, dans la cuisse. Des fois, ça va même descendre dans le bas de la jambe. C'est ça. C'est une douleur. En fait, c'est un problème qui est au niveau lombaire. Je t'explique. En fait, quand ton bassin, quand on va faire une antéversion, donc quand on va incliner le bassin un petit peu vers l'avant, pour laisser de la place au bébé, il y a les petits coussins qui vont se comprimer entre tes vertèbres. Ça se peut que, quand je vais comprimer le petit disque, le coussin, le coussin sorte un petit peu. Et il va aller coincer ton nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est un nerf qui part dans la région lombaire. Il s'en va jusque dans le bas des jambes. Donc, plus le nerf va être coincé, plus ça va descendre dans le bas de la jambe. Donc, le problème se situe vraiment au niveau lombaire, même si toi, tu le sens dans la fesse, la cuisse ou même le bas de la jambe. Donc, j'espère que ces trois facteurs-là, en fait, ils ont éclairci un petit peu plus les problèmes lombaires. On va s'attaquer au plus croustillant, les exercices. Le premier exercice, en fait, c'est un exercice qui est hyper simple, mais qu'après avoir fait l'exercice, pour plusieurs, il y en a qui vont avoir un relâchement, en fait, de la tension, une diminution de la douleur qui est instantanée. En fait, c'est un exercice qui va discipler tes transverses. Les transverses, en fait, c'est une gaine naturelle autour de ton tronc qui sert à raffiner la taille et à tenir ton tronc bien solide. Donc, tu vas aller, en fait, tu vas aller te mettre dos à un mur, tout simplement. Ce que tu vas faire, en fait, là, tu n'es pas obligé, ce n'est pas la chaise qu'on fait. Si tu as les jambes, tu peux te lever un petit peu, il n'y a pas de problème. En fait, on va aller juste aller placer le dos de sorte qu'on veut aller tout placer le dos au mur. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de petits gaffes entre ton dos et le mur. En fait, on ne veut pas que ton bassin soit, si tu as bien compris, en antéversion. Donc, on ne veut pas que tes hanches soient inclinées vers l'avant. Mais on veut que tout ton dos touche au mur. Donc, tu peux lever les fesses, aller tout coller ton dos. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va inspirer. À l'expiration, tu vas aller mettre tes doigts juste en avant de tes hanches. Donc, là, les os, tu vas aller mettre tes doigts dessus. Là, tu vas aller aller mettre tes doigts juste en avant un petit peu ou que c'est plus mou, c'est normal. Et quand tu vas expirer, tu veux que cette région-là soit, ça soit dure. En fait, ça soit ferme en dessous de tes doigts. Si ça peut t'aider, en fait, tu peux le faire avec un petit coussin au dos. Et le but, ce serait d'écraser le coussin. Donc, ici, il n'y aura pas de mouvement par contre. Tu vas toujours avoir le dos collé au mur. Presque collé au mur. Et à l'expiration, tu vas tout simplement aller contracter tes muscles en dessous de tes doigts. Donc, on inspire. À l'expiration, je contracte. Un bon exercice, ça serait d'aller contracter ton plancher pelvien en même temps. On inspire. À l'expiration, je contracte. Donc, comme tu peux voir ici, il n'y a vraiment pas de mouvement de bassin. Je ne fais pas. Donc, c'est toujours, toujours en posture statique. Donc, mon corps ne bouge pas. Il y a seulement, on va seulement accompagner ça d'une contraction juste en face des hanches. Un petit truc qu'une physio m'avait donné. Elle est très, très bonne en passant. Stéphanie, physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale. Travail chez Kinatex. Ici, en fait, c'est d'imaginer qu'il y a une corde qui joint les deux hanches ensemble. Et tu vas aller serrer la corde. Donc, rapetisser l'espace entre tes deux hanches. Donc, comme ça, en fait, ça fait raffiner la taille. Tout simplement. Le deuxième exercice de renforcement musculaire, en fait, c'est tout simplement le Superman. Le Superman, en fait, il y a plusieurs variantes que tu peux adopter. La forme la plus baisique, en fait, c'est de tout simplement aller à quatre pattes. On appelle ça la posture quadrupède. Donc, si les genoux vont être juste en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, il va y avoir une légère flexion dans les coudes. Donc, ce que tu vas faire, tu vas inspirer. À l'expiration, on va lever la jambe et le bras opposé. Ici, dans le mouvement, c'est vraiment important de ne pas tourner la hanche. Donc, notre bassin reste toujours, toujours droit. Si toutefois, tu avais beaucoup de difficultés ou que ça te donnait des douleurs au niveau du dos, puis que tu avais vraiment de la difficulté à garder ton équilibre, ce que tu pourrais faire, c'est tout simplement aller allonger la jambe et non le bras. Donc, faire l'exercice. On inspire. À l'expiration, j'allonge la jambe. Donc, si on ne lève pas la jambe, c'est juste de l'allonger. Et quand tu seras plus confortable, en fait, là, tu pourras aller ajouter le bras. L'idée ici de l'exercice, c'est de mettre ton corps dans une situation de déséquilibre pour justement travailler tes stabilisateurs du tronc. L'idée, c'est d'être dans un léger déséquilibre. Donc, si l'exercice est facile, comme ça ici, ce que tu pourrais faire, c'est mettre le genou. Le genou qui va être au sol, en appui au sol, tu pourrais mettre le genou sur un dynadisque ou un coussin tout simplement pour créer une surface instable. On passe aux exercices d'étirement. En fait, il y en a deux. On va tout simplement aller tirer les chaînes et les exercices d'étirement. Deux muscles qui vont aller un peu tirer sur ton bassin et vont justement éliminer les tensions. Le premier, en fait, c'est tout simplement le pigeon. C'est certain qu'avec la bédaine, il faut trouver des exercices d'étirement qui peuvent te permettre d'avoir de l'espace pour ton ventre qui va grossir de plus en plus. Donc, le premier, ça s'appelle le pigeon. C'est une posture au yoga. Donc, tu vas tout simplement aller porter, puis ça, en passant, tu peux te tenir sur une chaise ou sur un bain, il n'y a pas de problème. Tu vas aller porter ta cheville juste au-dessus de ton genou opposé et tu vas aller, en fait, porter tes fessiers vers l'arrière, comme un squat. Plus ta poitrine va être proche de ta jambe, plus ça va aller tirer la fesse, la jambe qui est sur le dessus. Donc, bien important d'aller porter les fessiers vers l'arrière. Si je reste au-dessus de mon pied, ce qui arrive, c'est que je vais être moins capable d'aller fléchir et d'aller apporter ma jambe près de ma poitrine, ce qui va faire en sorte que l'étirement ne fonctionnera pas. Donc, vraiment aller porter les fessiers vers l'arrière. Les étirements, en fait, on peut garder ça de 30 secondes à une minute. Cet étirement-là, si tu veux, tu peux aussi le faire au sol. Donc, ça revient au même, c'est le pigeon. Tout simplement aller porter une jambe vers l'avant. Ici, si tu es capable de mettre la jambe 90 degrés, tu peux. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis vraiment pas flexible. Et tu vas sentir l'étirement qui est dans la fesse de ta jambe qui est fléchie. Tu peux aller porter les mains au sol, les coudes ou même la tête si tu es capable. Encore une fois, tu restes de 30 secondes à une minute. Donc, prendre soit l'option debout ou assis, il n'y a pas de problème. C'est comme tu es... En fait, prends l'option la plus confortable pour toi. Quelque chose qui est vraiment important dans les étirements, c'est qu'un étirement ne devrait jamais, jamais être douloureux. En fait, on n'est pas supposé d'avoir la face crispée tellement que ça fait mal. Un étirement, c'est supposé d'être à la limite plaisant. C'est certain qu'au yoga, des fois, on va se surpasser un petit peu, mais on a fait une séquence d'exercices qui préparait notre corps à ça. Et de toute façon, les professeurs de yoga sont supposés te guider de façon à ce que ça soit sécuritaire. Pour des étirements qui sont légers comme ça, après une activité physique ou le matin, on ne devrait jamais avoir des étirements qui sont douloureux. Et encore plus, pendant la grossesse, la relaxine rend tes ligaments, tes tissus un peu plus souples. Donc, on ne veut pas aller étirer, aller tirer sur tes ligaments encore plus. Donc, un étirement, c'est léger. On sent que ça l'étire et que ça fait du bien, tout simplement. Deuxième exercice, le dernier exercice pour l'étirement, c'est les gliopsoas. Encore là, il y a deux options. La première, c'est de le faire en posture de fente. Donc, on recule une chambre vers l'arrière. Ici, on va aller basculer ton bassin qui est probablement dans tes versions. Donc, on le bascule. On fait une rétroversion. Donc, on le bascule vers l'arrière. Et ici, si ça peut t'aider, tu vas aller pousser les fesses vers l'avant. En fait, ce qu'on veut, c'est étirer l'espacement au niveau de ta hanche ici. Donc, ça va être tiré peut-être en avant de la cuisse plus bas ou plus haut. En fait, on veut tout étirer ici. Donc, si ça l'étire pas assez, ce que tu peux faire, c'est juste avancer le genou un petit peu plus. Et descendre plus bas. Ça devrait être tiré. L'autre option, c'est de le faire au sol. Donc, le genou au sol, on avance la jambe pour aller étirer l'avant de la cuisse. Donc, encore une fois, ça va être vraiment important de ne pas avoir une antéversion du bassin. Parce que sinon, ça ne l'étirera pas. Et tu risques de te faire mal dans le dos encore plus. Donc, on bascule le bassin et on avance le genou avant. Tout simplement. Donc, je répète, l'étirement devrait être en avant de la cuisse. Donc, c'est ce qui conclut les exercices au niveau lombaire. Une information qui est vraiment plaisante à savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver à toutes les femmes. Mais pour beaucoup, les douleurs au niveau du nerf sciatique, en fait, ils vont disparaître dans les minutes suivant l'accouchement. Parce que souvent, c'est le poids du bébé qui compressait le nerf. Donc, courage! Fais les quelques exercices que je t'ai montrés aujourd'hui. Et après ton accouchement, le tout devrait se résorber.